La Terre au Carré Allez Camille, on passe au vert, direction L'Auvergne, près de Clermont-Ferrand Une invasion de pigeons dans la commune de Beaumont Ils donnent des frissons, hein ? C'est à Beaumont, ça ? Non, alors, à en croire certains habitants de Beaumont, justement, on n'en est pas loin C'est comme une coque, vous avez des pigeons partout, c'est noir de pigeons sur les clochers, etc Il y a une 400 à peu près, sur un petit périmètre de 20 mètres carrés, c'est une horreur Voilà, alors ce couple habite le centre-bourg où de nombreux bâtiments et maisons sont vides depuis plusieurs années Squattés par des locataires à plumes qui ont donc largement la place de prendre leurs aises La présence de pigeons étant bien sûr assez universelle Mais là, le décor est plutôt propice Oiseau qui, vous le savez, laisse malheureusement beaucoup de traces Vous avez des rues un peu étroites, qui sont, comme ça s'appelle, crépides, fientes Notre-Dame de Saint-Pierre, qui est l'église romane A l'arrière, vous avez la statue Saint-Benoît, qui est immaculée de fiens tout seul Vous avez la place Saint-Pierre, pareil Et juste à côté de chez Roger Bergeau, qu'on vient d'entendre, Mathieu, il y a l'appartement d'André André Bousset, qui a rénové un bâtiment pour le louer il y a plus de deux ans Mais qui lui reste sur les bras depuis tout ce temps-là Ben, c'est la cata, voilà Les jeunes, ils viennent, ils regardent, oui, c'est bien, dedans Mais quand ils voient dehors, ben, ils me disent non Je suis même, moi, réticente par rapport à l'environnement C'est pas propre, il faut dire les choses telles que c'est Ça sent mauvais, déjà Il y a des merdes de pigeons partout, en parlant poliment, voilà Alors, un collectif contre la prolifération de pigeons à Beaumont A été créé par Roger Bergeau, qui se dit lanceur d'alerte Il a déjà eu affaire au même problème à Chamalière, la ville de Giscard, au passage Il m'a envoyé par mail Alors, tous ses dossiers, ses photos, ses courriers Il a même contacté l'agence régionale de santé Évidemment, quand je les ai rencontrés, avec les photos à l'appui, ils ont bondi L'ARS a donc lancé une injonction au maire de Beaumont Le mettre en demeure de faire nécessaire pour éradiquer 10 000 la population Bon alors, le maire, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, je l'ai appelé, monsieur le maire, bien sûr, il s'appelle Jean-Paul Cuisin Il a d'abord un petit peu fait le coup de la patate chaude en pointant les bâtiments de France Il y a un gros travail d'urbanisme à faire, de réhabilitation Qui est rendu compliqué, parce que ce bourg est un bourg qui est classé Et il faut donc composer avec les services des architectes des bâtiments de France Pour faire quelque chose qui corresponde aux prescriptions qu'ils peuvent nous demander de mettre en oeuvre Mais il a quand même lancé des opérations anti-pigeons Colmatage des trous dans tous les bâtiments de la municipalité C'est fait, ça a coûté 17 000 euros Mais ça ne peut jamais vraiment tenir dans le temps Parce que les pigeons vont se réinstaller à chaque fois ailleurs Et donc, il y a un autre mode d'action qui est en cours C'est la construction de ce qui s'appelle un pigeonnier contraceptif C'est quoi ? Alors ça je vais vous expliquer, parce que là je fais le malin aujourd'hui Mais je ne connaissais pas il y a quelques mois C'est quelque chose qui est bâti sur des pilotis, donc en hauteur Qu'il faut mettre à une distance qui permette d'éloigner les pigeons du lieu où ils se sont habitués Il faut donc capturer les pigeons Les introduire dans le pigeonnier contraceptif Dans lequel ils vont être captifs pendant un certain nombre de temps Et où ils seront très bien choyés C'est-à-dire qu'on va leur donner à boire, à manger dans de bonnes conditions Et lorsque les oeufs sont pondus, il faut les stériliser Et là pour le coup, ils ne vont pas éclore Donc il n'y aura pas de nouvelles pontes Voilà, installation prévue après l'hiver Il devrait même faire venir un fauconnier Pour qu'un rapace, prédateur des pigeons, termine de les éloigner Tout cela sans vouloir dramatiser cela dit Ce n'est pas des oiseaux d'Hitchcock quand même Mais je comprends que pour des riverains, ce soit problématique Et on y travaille Et j'espère bien que très rapidement, on aura résolu la situation Bon alors, Roger Bergeau, lui, serait bien tenté par une méthode un peu plus radicale Il ne faut pas des prélèvements Donc vous, vous êtes pour leur tirer dessus quoi Alors en termes de chasse, on ne parle pas de tirer d'abord On n'aurait pas le droit On parle de prélèvements Oui, c'est pareil Oui, mais non, mais c'est comme ça Bon, il faut les tester la quantité Parce qu'ils sont reproduits à 4-5 fois par an Et donc c'est devenu infernal Madame, je vous invite à venir vous habiter chez nous Quand vous rentrez, que vous gaissez sur les fientes Que vous avez 4 cm de fientes partout Vous faites quelque chose Alors attention à la LPO La Ligue de protection des oiseaux veille Et cette détestation du pigeon Le pigeon bisé, plus précisément C'est la plus répandue des 350 espèces Est-ce que vous savez à quand elle remonte ? Non, pas du tout Début du XXe siècle La détestation est prolifère dans les villes Et deviennent des intrus insupportables Les potentiels vecteurs de maladies Donc il faut les éliminer Par exemple dans les années 30 A New York, on bannit les élevages Sur les toits des immeubles Avant d'organiser carrément Des campagnes d'empoisonnement à la strychnine C'est très toxique la strychnine Mais tout cela, finalement C'est quoi le résultat ? De notre oeuvre à nous, humains Qui avons commencé à domestiquer les pigeons en Égypte C'était il y a 4000 ans Voilà, autant des pyramides Bon, on espère qu'André va pouvoir louer son appartement À Beaumont, en tout cas Que l'histoire va bien se terminer On passe l'annonce pour elle Camille, passe au vert A réécouter sur franceinter.fr